Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Ce jeudi 29 août 2024, MC a diffusé un nouvel épisode de la troisième saison de Les Traîtres, une émission qui ne cesse de surprendre par ses retournements de situation et ses stratégies audacieuses. Cette semaine, Les Traîtres ont de nouveau usé de leur pouvoir pour éliminer un loyal, et le maître du jeu, Eric Antoine, a réservé une surprise de taille au candidat pour découvrir l'identité de la nouvelle victime. Depuis le début de cette saison le 15 août 2024, les 20 célébrités invitées par Eric Antoine jouent un jeu de manipulation sans pitié dans le cadre majestueux mais impitoyable du château de Biron. Les Traîtres, incarnés par Frédéric Bell, Crazy Sally et Laurent Ruquier, ont jusqu'ici habilement évité d'être découverts, malgré les suspicions croissantes parmi les loyaux. Cependant, le jeu a pris une nouvelle tournure lorsqu'Hugo Mano, ayant découvert l'identité des Traîtres, a négocié son intégration dans leur groupe en jouant de chantage. Cette semaine, la stratégie a connu un rebondissement spectaculaire avec l'élimination de Frédéric Bell. Tentant de détourner les soupçons sur elle, la comédienne a accusé ouvertement Hugo Mano et a indirectement appliqué Laurent Ruquier, menant ainsi à son éviction. Un coup de théâtre qui a changé la dynamique du jeu. Dans cet épisode, Eric Antoine a orchestré une mise en scène particulièrement macabre pour révéler l'identité de la dernière victime des traîtres. Après avoir chargé les traîtres de piéger un loyal devant tout le monde, il a convié les candidats à sortir du château pour une épreuve peu commune. Sylvie Tellier, Daniel et Gwendal Marimoutou ont été invités à s'allonger dans des cercueils, une mise en scène morbide qui a immédiatement suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Alors que Daniel et Gwendal Marimoutou ont été libérés de leur cercueil, Sylvie Tellier est restée enfermée, et Eric Antoine a ajouté à l'ambiance dramatique en recouvrant le cercueil de terre à coups de pelle. Depuis, je veux me faire incinérer, a plaisanté Sylvie Tellier après coup, mais la scène a profondément marqué les téléspectateurs. Les réactions ont été vives, il n'y a que moi qui suis mal à l'aise avec la mise en scène là pour Sylvie ? Je ne suis pas bien du tout, j'aurais refusé de rentrer dans le cercueil, et, faire entrer des candidats dans un cercueil, le fermer, le foutre dans un trou et enterrer, c'est ultra choquant, étaient quelques-uns des commentaires partagés sur X, anciennement Twitter. La mise en scène funèbre orchestrée par Eric Antoine pour l'élimination de Sylvie Tellier a déclenché un vif débat parmi les fans de l'émission. Beaucoup se demandent si le réalisme du jeu n'a pas été poussé trop loin cette fois-ci, transformant ce qui est censé être un divertissement en une expérience troublante. Pourtant, malgré la controverse, les traîtres continuent de captiver le public avec ses intrigues palpitantes et ses rebondissements inattendus. Cette nouvelle saison promet encore plus de surprises et de tensions à mesure que les épisodes se déroulent.